Plus qu'une simple campagne électorale, le périple entrepris par l'honorable Mariamma Babamoussa dans les quartiers de ville, village et hameaux de la 8e circonscription électorale a très tôt pris l'allure d'un échange cœur à cœur avec plusieurs couches sociales, jeunes, femmes, têtes couronnées, sages et notables. C'est par les jeunes des trois arrondissements de la commune de Paracou, fer de lance du développement du Bénin, que la députée a démarré sa tournée. Après avoir posé le diagnostic des mots qui minent la jeunesse relativement au chômage, elle a passé au pays fin le projet de société du duo Talon-Talata, basé sur la dynamique de la continuité pour un développement durable, un projet qui, selon la parlementaire, est la mieux structurée. C'est pour la première fois qu'on a un projet de société aussi bien élaboré qui prend en compte quand même toutes les couches sociales. Moi, je suis ici pour vous dire, votez le duo Talon-Talata parce que je sais que c'est bon pour vous. Moi, je fais partie de la toute dernière promotion recrutée. Pour ce que je connais, c'est que de 1996 jusqu'en 2007, il n'y a pas eu de recrutement. Donc, c'est normal que le nombre augmente. Le Fonds national pour le développement agricole, FNDA, dont la cahyote s'élève à 100 milliards de francs CFA, mise à la disposition des agriculteurs, est une aubaine pour l'épanouissement des jeunes à tel confier avant de les inviter à faire confiance au duo Talon-Talata en lui accordant leur suffrage. Le duo Talon-Talata a prévu toute une stratégie. Il y a le FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. C'est bien 100 milliards. Le conseiller local au quartier Albarica de Paracou applaudit l'initiative prise par l'élu du peuple qui a jeté son dévolu sur l'entrepreneuriat pour amener les jeunes à sortir du cercle infernal du chômage. Et vraiment, je suis étonné, je suis surpris que c'est la jeunesse qui continue d'être à l'honneur. Ça veut dire qu'en réalité, le président Talon a la jeunesse à cœur. Les jeunes qui ont massivement répondu à l'appel de la députée ont posé des préoccupations, chacun en ce qui le concerne. L'honorable Mariyama Babamoussa en a pris acte tout en rassurant qu'elle sera toujours à leur écoute. Le périple s'est poursuivi ce dimanche 4 avril, jour de Pâques, dans les villages et hameaux des communes de la 8e circonscription électorale. D'abord, ce sont les femmes de Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tchaourou, en liesse, qui ont chaleureusement reçu l'élu parlementaire qui, dans un message plein d'espoir, a rappelé ce que gagneront les femmes à voter pour le duo Talon-Talata au plan agricole et sanitaire. Les femmes de cette localité ont promis un chaos historique au duo du soleil levant, parlant notamment du logo. Ce même dimanche, au total, l'honorable Mariyama Babamoussa a reçu la bénédiction de cinq têtes couronnées. Toujours dans cette zone, sa majesté Sinanforou Dombouébou Bokogitou Kossari II, roi de Tchatchou, a dit toute sa joie de recevoir la philanthrope qui a déjà mené plusieurs actions de développement au profit de sa localité. Comme si cela ne suffisait pas, l'honorable Mariyama Babamoussa a encore promis de l'eau potable pour cet arrondissement, conformément au projet de société ambitieux du régime de la rupture. Après le palais royal des Sanwé, cap a été mis sur le palais royal de Tamboukira. Et là, sa majesté Bokou Douari a prié pour la paix et pour l'honorable Mariyama Babamoussa. Il en est de même de sa majesté Akpaki Gobinesse, sa majesté Sinan Sako et sa majesté Aladji Adamou Gobi Djououro, respectivement roi de la cité des Kobourous, chef de terre de Kwebie et roi des Peuls de Parakou. Ce dernier était porteur d'un message fort assurant la victoire du duo Talon-Talata. Le roi Peul nous a surpris et celui qui fait partie de sa cour nous a dit, n'est-ce pas que nous avons dit que le représentant du candidat qui viendra nous rendre visite le premier, ce serait ce candidat-là qui va être élu. C'est un programme spécial conçu par l'honorable Mariyama Babamoussa en appui au plan de campagne élaboré par la dynamique continue. Nous avons fait le choix d'aller à l'assaut des quartiers périphériques, des villages et des hameaux dans les quatre communes que forme la huitième circonscription électorale. Et cette dynamique, les couches sociales rencontrées ont promis la maintenir pour un chaos historique au soir du 11 avril 2021. La députée ira à l'assaut des quatre communes de la huitième circonscription électorale pour verrouiller l'électorat au duo gaillant Talon-Talata.